Je vous présente ma magistrat meilleure Marie-Holaine Philippot. Magistrat, encore bonsoir et je vous rencontre avec vous. D'accord, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs, les internautes, les téléspectateurs, les téléspectatrices. Bonsoir ma journaliste, donc ça me fait grand plaisir d'être avec vous. Donc, pour parler un peu de la vallée, c'est ce que je suppose, c'est ce que nous allons faire. Si on parlait de la vallée, spécialement à notre localité, jure, jure et très bien. J'ai l'habitude, ça fait longtemps que vous prenez participer avec nous dans la fête ? Régulièrement, je participe à la fête. Donc, vous pensez que vous êtes aussi membre de jure ? Membre de jure, membre de jure. Et j'ai l'habitude aussi de visiter les écoles, à durer. Et j'ai travaillé, ça fait dans le temps, avec Mme Gérard au niveau du pré-scolaire. Donc, j'ai donné pas mal de visites et à durer. J'ai même passé près d'une semaine et c'était en 2010 lorsque nous célébrions. Nous célébrions le centième anniversaire de la vallée, donc de la paroisse de la vallée. Donc, j'avais passé une semaine, j'étais présidente du comité d'organisateurs. Donc, j'ai passé toute une semaine à durer, on a visité les temps, on a fait plein d'activités à durer. C'est ma communauté. Donc, vous savez tout quand même de durer ? Vous savez tout ce qu'il y a à savoir de durer ? Oui, je sais, je sais beaucoup de choses. Comparément aux autres femmes, vous avez participé à cette année-là. Tout le monde dit que c'est extra. C'est extraordinaire cette année. C'est plus joli que M. Gérard et sa femme pour tout dedans. Oui, c'est vrai, c'est extraordinaire parce que j'ai l'habitude de participer. Depuis quand j'étais petite, alors je suis de bouchoir qui n'est pas trop loin de durer. Donc, j'avais l'habitude de participer à cette fête. Et pendant que je suis mairesse, il y a tantôt six ans, donc régulièrement je suis là toujours, toujours au début du mois d'août. Mais pour cette année, c'est extraordinaire. Donc, la fête est très belle, l'église est bien décorée. Il y a vraiment une belle planification qui est faite, disons, avec la communauté, avec les choses de bouchoir et de durer. Donc, c'est très intéressant. Et félicitations aux habitants de durer, à Mme Jérôme, à Jérôme, à Eden, à la famille Abraham. Donc, à tout le monde, c'est vraiment bien. Il y a vraiment une heure de fête à durer. Et disons, c'est depuis toute la semaine. L'évangile d'un jour est vraiment jolie. C'est extraordinaire. Mais le prêtre nous avait dit quelque chose. Êtes-vous prêts à nous aider, à nous guider, comme l'a dit le Seigneur? Mais c'est ce que je veux dire. Nous sommes votre mouton. Vous l'avez fait à 100% avec le peuple de durer, avec le peuple de la Vallée. Donc, je ne peux pas dire à 100%. Je ne vais pas mentir, pas à 100% parce que la situation du pays, vous voyez comment ça marche. À la Vallée, on est une commune de troisième catégorie. Donc, nous dépendons directement de l'État central, du ministère de l'Intérieur. Et malheureusement, là où nous sommes, l'État ne nous donne rien. L'État ne nous aide pas. Donc, c'est des efforts que moi, même personnellement, que j'ai faits avec des amis de la Vallée au niveau des institutions, d'autres institutions étatiques, avec des institutions internationales. Donc, pour faire qu'il y ait des projets qui s'amènent dans la communauté. Et si vous visitez toute la Vallée, vous allez voir qu'il y a pas mal de projets qui s'effectuent. Mais c'est grâce à mon dynamisme. Mais si on allait atteindre l'État central, on n'allait rien trouver. Mais de ce fait, je me suis rapprochée de la communauté. Donc, il y a la participation communautaire. Ça, je tiens ça à cœur. À chaque activité que je fais, c'est la communauté qui organise l'activité avec moi. Donc, ce n'est pas moi. Je ne me comporte pas comme chef. Moi, je ne suis pas chef. Je suis un leader. Je suis une leader. Alors, c'est avec, pour le peuple, avec le peuple. Donc, on fait ensemble. C'est ma politique. On fait ensemble. Ce n'est pas moi qui fais. C'est tout le monde qui fait. C'est la communauté qui fait. Et pour les revendications, j'agis souvent les revendications des communautés. Les recommandations, les revendications de bouchon, les revendications de ture, les revendications de tueuf. Et puis, le peu que je peux faire, j'agis sur ces revendications. Je vais vous poser une dernière question. Pensez-vous continuer à nous accompagner? Pensez-vous vous lancer aux élections prochaines en tant que maire, en tant que sénateur ou député? Le peuple est à voir. L'idée est là. Donc, je veux. Alors, j'ai envie de retourner comme magistrate, comme maire. Mais ce n'est pas aussi sucré. Ce que je viens de faire là. Six ans. Passer six ans. Ce n'est pas une chose facile. Mais en attendant de retourner, c'est tout le monde qui doit faire ça. Donc, c'est mettre la main. C'est pour que l'État central, pour que les autorités centrales, ce n'est pas les autorités locales, non, les autorités centrales, aident vraiment les communautés. Nous donnent de quoi aider les communautés. parce que, après avoir passé six ans à la tête de la mairie de la Vallée, et là encore, je suis là encore à la mairie. Donc, ce n'est pas une chose facile. Je me suis vraiment, vraiment défoncée pour avoir ce qu'on a, le peu qu'on a sur la commune de la Vallée. Et laisse-moi te dire, juste pour terminer, là où je suis là, il y a les employés de la mairie, l'État central. On dépend directement de l'État central. Oui. On nous doit 27 mois d'agérer. Donc, tu imagines 27 mois d'agérer. Chaque mois, on devrait nous donner 418 000 goûts pour payer, pour avoir mes frais aussi, et puis, pour aider, pour donner de l'assistance aux personnes malades, et améliorer les transitions de route, tout et tout et tout. Là, au mois d'août, là où nous sommes, on nous doit 27 mois d'agérer. OK. Étant donné qu'on est déjà en direct, c'est pas facile. Donc, je demande au nom de toutes les Valéennes, les Valéens, donc c'est que la diaspora, les Valéens, Valéennes qui vivent hors du pays. Donc, c'est de continuer à nous aider. Parce qu'on a pas mal de choses. C'est grâce à la diaspora que nous avons ces choses-là. Donc, c'est encore continuer à nous aider. La diaspora, là où vous êtes, aux États-Unis, Canada, Mexique, partout, partout en France, partout dans le monde. Donc, c'est continuer à nous aider. Mais d'accord, Magica. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi, et nous vous remercions. D'accord. Ça m'a fait grand plaisir. Merci. Merci à Radio La Valé. Merci à Eden, qui a pensé à mettre cette radio en ligne pour faire passer nos revendications, faire passer nos voix. Donc, un grand merci. Madame la journaliste, ça m'a fait grand plaisir. Merci. Parce que nous sommes femmes, et nous ne devons pas lâcher. On doit avancer. C'est à nous de prendre. Oui, c'est à nous de prendre toutes les règles. Et merci à Radio La Valé de Jacques Mel, nos internautes. Et merci à Yvi Média de nous avoir prêté tout son temps. Merci beaucoup. Bonne quinte journée. Merci Yvi Média.